Voilà, vous êtes dans Illustrator, vous allez pouvoir faire un nouveau document. Et on ne va pas procéder par copier-coller ici, on va importer le fichier Photoshop dans Illustrator. C'est une autre manière d'amener les images dans Illustrator par importation, plutôt que par copier-coller. On va dans le menu fichier importer, menu fichier importer, et on va naviguer dans notre dossier d'aujourd'hui pour aller chercher notre image Photoshop. Voilà, une fois qu'elle est sélectionnée, là je veux dire dans la liste, vous avez sélectionné l'image, vous faites importer, et en effet l'image est dans le curseur. Et là vous enfoncez le bouton à souris en le gardant enfoncé, et vous bougez la souris, vous déterminez la dimension de l'image. Voilà, elle est prête à être vectorisée. Et ça on l'a fait tout à l'heure, vous êtes capables de le faire, la vectorisation. On va quand même le refaire ensemble, on ne sait jamais. Bon ben je vous rappelle que vous pouvez, pour bien voir ce qui va se passer, aller dans le menu affichage, et demander afficher le damier de transparence. Comme ça vous voyez qu'on a réellement du blanc autour de la silhouette noire, pixel. Vous avez le panneau vectorisation, sinon menu fenêtres, vectorisation de l'image. Vous avez votre image là qui est sélectionnée, si ce n'est pas le cas avec la flèche noire, vous la sélectionnez. Vous allez donc pouvoir enclencher l'aperçu. Et dans les options avancées de vectorisation, vous allez pouvoir cocher, ignorer le blanc. Alors oui, parfois il y a un petit bug, et ça ne veut pas enclencher l'aperçu. Donc prenez la flèche noire, cliquez à côté de l'image, reselectionnez-la, réessayez d'enclencher l'aperçu. Donc là, je coche ignorer le blanc, et forcément autour, ce sera de la transparence. Bon, je réessaye ici. Certains ont des problèmes, mais ce n'est pas grave, ça va être résolu assez vite. Donc quand vous faites fichier importé, vous allez chercher votre image Photoshop. Dans la boîte d'importation, il faut cocher la case ici qui s'appelle liée. Voilà. Et là, ça va sans doute régler votre problème de l'image qui ne voulait pas se vectoriser. On n'arrivait pas à enclencher l'aperçu. Voilà, quand vous avez réussi votre vectorisation, il faut la finaliser. C'est comme tout à l'heure, menu Objet, Vectorisation, Décomposé. Objet, Vectorisation de l'image, Décomposé. Et vous voyez les vecteurs qui apparaissent. Et voilà, une forme prête à être utilisée, voire même modifiée par la marionnette, par la flèche blanche, tout ce qu'on a fait pour adapter cette image. Ajouter des détails, même par-dessus des formes, tout est possible. Donc voilà, affichage, masquer le damier de transparence. Et on peut enregistrer le document. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501